... Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. J'ai essayé d'autres solutions avant de venir ici. J'en ai vu des toubibs et des toubibs depuis que ça tape là-dedans. Ils ont tous dit que c'était là que ça se passait. Vous avez raison, c'est important le silence. Les gens parlent toujours trop. Moi, mon état naturel, c'est le silence. Et je sais bien qu'il y a une qualité de silence, vous savez. Et le vôtre, il est en or, comme dit le proverbe. Bonjour. Dans le cadre du Festival Off d'Avignon 2021, la Compagnie du Nouveau Monde, une compagnie avignonnaise, présente pour la troisième année la pièce Un Contrat. Un vrai polar, genre très peu représenté au théâtre, signé par un maître du genre, Tonino Benacuista. Tonino Benacuista est un romancier à succès. On peut citer Saga, La Maldonne des Slippings, La Comédia des Ratés, ou plus récemment Romanesque. Certains de ses romans ont été adaptés au cinéma, comme Les Morsures de l'Aube, réalisé par Antoine de Cône, et surtout Malavita, réalisé par Luc Besson. Et en tant que scénariste, il a été récompensé par deux Césars, qu'il a partagé avec Jacques Audiard, pour les scénarios de « Sur mes lèvres » et de « De battre mon cœur s'est arrêté ». Un Contrat est à ce jour sa seule pièce, écrite directement pour la scène. Nous sommes dans le cabinet d'un psychanalyste, qui reçoit un individu qui souffre de crises d'angoisse. Et il se trouve rapidement pris au piège des révélations sur des affaires criminelles faites par ce patient pas comme les autres, qui s'avère être un chef du milieu du crime. Le thérapeute se demande alors ce qu'il va advenir de lui, puisqu'il apprend des choses que nul n'est censé connaître. Débute alors une véritable partie d'échecs, dans laquelle le secret professionnel affronte la loi du silence, et où chacun tente d'assurer sa survie. Écoutez, je ne sais pas si nous allons pouvoir travailler ensemble. Il faut qu'il y ait un accord mutuel. Il nous sera impossible de passer un contrat, vous et moi. Qu'est-ce que vous entendez par « contrat » ? C'est l'ensemble des modalités que définissent ensemble le praticien et le patient. Le type de thérapie, la fréquence des séances, leur prix. Moi aussi, il m'arrive de temps en temps d'utiliser le mot « contrat ». Je ne veux surtout pas savoir à quelle fin. Après tout, votre monde et mien ne sont peut-être pas si éloignés. On pourrait peut-être même trouver plus de points communs qu'on ne l'imagine. Qui sait ? Alors, quel contrat sera rempli ? Le contrat thérapeutique, qui lit le thérapeute et son patient, ou bien un autre, puisque le mot « contrat » fait aussi partie du vocabulaire de ce patient si singulier ? La réponse à cette question, dans l'issue incertaine de ce polar psychanalytique sous tension, n'est délivrée que dans la dernière réplique. Alors, dans un contrat, comme dans un roman noir, on ne demande pas au spectateur de démasquer celui qui a fait le coup. Mais on le plonge dans les recoins de la nature humaine lorsqu'elle est confrontée à une situation extrême. Les échanges entre les deux protagonistes vont petit à petit nourrir une vraie réflexion philosophique, parfois perturbante. Après les succès rencontrés dans le Hof en 2018 et en 2019, ainsi qu'à Paris, au Théâtre du Gymnase en 2020, avant que la pandémie arrête nos représentations, un contrat revient à Avignon pour la troisième année. Venez donc découvrir un contrat, le polar du Hof, du 7 au 31 juillet, à 19h15 tous les jours, relâche les lundis, au Théâtre de l'Adresse, 2 avenues de la Triade à Avignon. Réservation par téléphone au 04 65 81 17 85 et au 06 16 82 0403. Réservation en ligne sur le site Théâtre de l'Adresse et aussi sur le site Festival of Avignon. Bon festival à tous ! Arsène Radio Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Réservation par téléphone au 04 65 81 17 85 Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio Arsène Radio